hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible dans cette 33e vidéo dédiée à Ansible on va s'intéresser au gather facts et au module setup qui est lié bien sûr avec donc on va découvrir ça n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos dédiées à Ansible si vous voulez progresser sur Ansible atteindre un certain niveau donc qu'est ce que les deux documentations importantes à connaître par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui le module setup et les gather facts alors c'est très très lié puisque en fait le module setup et la tasque qui correspond à la collecte des gather facts ce qu'on appelle le gathering facts donc les gather facts c'est quoi ce sont des facts donc c'est des données relatives à chaque machine sur lequel va passer Ansible et avant donc ça on le voit quand on lance un run Ansible avant de se lancer ce que fait Ansible par défaut il va faire du gathering facts donc là ce que je fais c'est que si je lance plusieurs en machines donc là on va lancer deux machines pour faire de trop non plus que derrière on va se créer un petit playbook rapidement voilà je vais reprendre ici voilà donc on a notre Ansible dire on crée un fichier ici ici on va créer notre fichier de playbook donc vous pouvez le nommer autrement il n'y a pas de souci et ici on va aller mettre name de point playbook de test des gather facts voilà nous on veut qu'ils tournent sur toutes les machines le reste on s'en fiche un petit peu et puis on va faire une task on va utiliser des tasks et pas des rôles première task qu'est-ce qu'on va dire même on va dire ping par exemple donc on va utiliser le module ping de deux commandes de Ansible donc on va lancer notre ce que je vais faire je vais me mettre plus tôt ici voilà on va faire un Ansible tiré playbook tiré et les boucs pour les mêmes playbook point et mais voilà donc là vous voyez systématiquement quand on commence et par défaut Ansible réalise le gathering fact ici donc sur chacune des machines qui vont être concernés par l'inventaire et la manière donc si j'ai des limites il va se limiter bien sûr uniquement aux machines dont c'est nécessaire mais sinon il réalise cette task et après seulement il commence ses actions les actions du playbook cette task ce qu'elle permet de faire c'est de collecter des informations sur ces machines donc qui peuvent être plus ou moins étendu on peut définir le périmètre des geyser fact mais c'est des informations qui collectent des informations de network de device au niveau de l'os du hardware également la connexion qui est utilisée quand vous faites votre connexion SSH via Ansible et les montages les volumes etc donc vraiment pas mal de choses pour pouvoir avoir des informations tout simplement c'est que pour chaque serveur que vous allez interroger Ansible rempli un dictionnaire qui s'appelle Ansible underscore facts et donc si on cherche à afficher cette variable on va voir le détail de nos geyser fact alors on va le faire on va faire ici voilà donc là je vais mettre des bugs je vais mettre var du coup parce que c'est un dictionnaire c'est une une des variables on ne cible fact et donc là je vais le lancer ici voilà et donc là vous voyez donc tout cet élément là alors je pense que l'écran n'est pas assez grand pour tout affiché quoi le terminal on n'a même pas voyez sur une machine on n'a même pas fait le tour d'une machine il ya tellement tellement de variables je suis pu c'est de l'ordre de 200 peut-être même plus encore pour aller compter voyez vous avez la distribution donc où est ce qu'il a pris l'information sur la distribution sa version son nom derrière au niveau dns donc le dns qui est utilisé pour la machine en question le serveur dns qui est utilisé les variables d'environnement donc le nv on retrouve l'adresse donc l'ipv4 alors toutes les interfaces donc là on n'a que eth0 et puis la lower quoi le la loopback pardon on a le hostname on retrouve quoi d'autre encore ici donc là on a la loopback on retrouve ensuite l'architecture donc x86 64 la mémorie donc utilisé etc donc sur le sur le cours donc c'est encore vous voyez que c'est assez poussé également on retrouve également les montages donc si on a plusieurs bas on en a plusieurs vous voyez on avait quelques uns le nom du node encore sa famille le package manager donc là on sait que c'est à péter l'image de bout à quoi le chemin de l'image de goutte le route donc le comment l'endroit où il va pouvoir trouver les éléments les processeurs donc là moi j'ai huit coeurs 4 non j'ai huit coeurs et 4 processeurs à vérifier deux corps par processeur effectivement il me semblait que j'étais voici ok c'est bon donc on a on a quatre cpu deux coeurs par cpu huit corps du coup mon ma version de produit python donc quelle version de python est utilisé vous voyez pas mal d'informations aussi sur les capabilites le shell user le use des informations sur l'user et encore vous voyez qu'on n'a pas toutes celles du début donc il y en a vraiment beaucoup beaucoup et tout ça chaque élément est une variable qui peut être utilisé simplement derrière donc par exemple va retrouver le hostname et c'est ce qu'on est où est ce que je suis parti hop donc ici on va retrouver le hostname quelque part on ne s'y balle au snein on va pouvoir interroger récupérer les ip très souvent fera ça plus tard de toute façon une autre manière de l'interroger par rapport à ce qu'on vient de faire ici du coup c'est le module setup qui donc le module setup c'est un module mais c'est ce qui correspond à l'étape tout à l'heure on a vu qu'au tout début quand on lance le playbook la première task action qui est réalisé c'est pas marqué module setup mais quand il fait gator infact c'est comme s'il faisait le module setup qui est là donc une autre manière aussi d'afficher les informations c'est directement par la ligne de par la ligne de commande même sans playbook voyez ici on passe pas de playbook on lui indique simplement qu'on utilise le module setup sur toutes les machines et là il va collecter toutes les informations derrière on va pouvoir même filtrer ce module setup donc en lui précisant tirer petit a entre parenthèses et on va pouvoir même utiliser des white card pour faire de la sélection pour affiner un petit peu les choses donc là par exemple si je mets anti balle underscore user si je mets anti balle underscore le host je pense qu'on doit voir le hostname voilà anti balle hostname donc anti balle hostname qui est la variable si on appelle directement anti balle hostname on aura la variable qui qui correspond voilà le début donc ça on l'a vu tout à l'heure anti balle fact tout simplement et derrière donc on va pouvoir ensuite éventuellement sinon on peut passer donc on va le voir on peut désactiver les les comment les le gaza ring fact initial et du coup on peut très bien exécuté un setup uniquement sur le périmètre que l'on souhaite donc là par exemple on peut faire un setup sur on ne s'y balle user par exemple donc filter de points ansible user toc voilà et ça je peux très bien dire voilà donc par défaut il va pas m'afficher le résultat comment on le fait comme il le fait dans la ligne de commande c'est son comportement normal on va dire host fact par exemple donc moi je définis et je vais pouvoir donc débugger derrière afficher le résultat ou éventuellement l'utiliser dans une autre tasque on va dire setup des bugs et ici bon on veut dire var qui prend la valeur host fact peu hop hop voilà donc si je lance ceci donc je lance mon playbook qu'est ce qui se passe donc il fait toujours son gaza ring fact envoyé au tout début ici et derrière malgré tout il va refaire un gaza ring fact mais uniquement sur ce dont je vais demander c'est à dire tout ce qui est préfixé de ansible user donc on retrouve ça ça etc etc donc ça c'est une chose l'autre élément qui est très important mais on y reviendra et ça joue en matière de performance c'est qu'on a la possibilité de ne pas collecter les gaza ring fact donc là si je rajoute simplement dans mon playbook ici gaza ring fact no je sauvegarde qu'est ce qui se passe c'est que par défaut donc si même si je commente ici on va commenter tout ça oui tiens voilà hop je commande la tasse je fais juste un des bugs de ansible fact qui est le dictionnaire principal qui contient tous les facs donc si je lance ceci voilà qu'est ce que des bugs oui il faut que je laisse tasse que sinon ça ne marchera pas voilà donc si je lance juste comme ceci qu'est ce qui se passe voyez que le dictionnaire est vide parce qu'en fait le gaza ring fact ici voyez qu'il a rien collecté du tout habituellement on voit chaque machine et on voit qu'il est passé sur chaque machine parce que je lui ai dit tu fais du gaza ring fact no et voire même du coup je fais un eau et comme je veux que certaines certains éléments éventuellement pour gagner du temps et bien à ce moment là je vais faire un set up mais qui va être vraiment spécifique à certains gaza ring fact et là du coup je peux revenir bas je peux revenir en arrière par rapport à ce que j'ai fait voilà faire ceci et donc là on va réutiliser mais on va faire juste une collègue de gaza ring fact donc là il fait voyez qui fait pas de gaza ring fact cette fois ci toujours au début par contre comme je fais mon module setup ici je récupère les informations de de mon gaza ring fact et finalement baime ici du setup et en finalement donc si j'affiche le contenu de cette variable là il a bien récupéré des éléments parce que je vais demander vraiment très très précisément les ans civil fact je veux que tu ne collecte que ces éléments là donc voilà ça c'est quelque chose aussi d'assez important ça permet de bien comprendre un petit peu le fonctionnement du gaza ring fact le fonctionnement aussi de ces facts donc qu'est ce que ça contient dedans à savoir que c'est un dictionnaire donc si on veut le parcourir c'est un dictionnaire donc voilà quelque chose de très important qui va permettre derrière de faire du conditionnel notamment sur le sur les alors non pas sur les hostname faut surtout pas le faire mais sur par exemple les distributions réutiliser des adresses ip travailler par rapport aux users également les interfaces etc etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur le zaf qui